Bonsoir et bienvenue au VioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes encore samedi et le samedi c'est toujours un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalach, voici tout de suite le 244ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Sworn Ennemi No.1, appelons le Sworn. Alors, nous sommes au milieu de l'étang asséché de Somerville ce soir, comme vous pouvez le voir, tout est en vrac des vieilles épaves et notre camp est posé là, en plein milieu. Ah, joli ! On va encore avoir une belle application du lot de serre, visiblement, on est vraiment au milieu de l'étang asséché, c'est une maison qui est sur deux niveaux, ou un niveau avec une forte hauteur de plafond, je ne sais pas trop vu d'ici, encore pour le moment. Style colonial, ce que j'appelle le style colonial qui sortait du pack contemporain, on va s'avancer, on a vu le panneau avoculé sur le devant. Petite lampe Voltec, nous avons un écorcheur, enfin un taupière, taupière, taupière écorcheur, ce que j'appelle écorcheur en buis, le pan de muscu on l'a vu, il y a la Volte Girl, il y a un chantatron, une lampe anti-insecte rayon de la mort, avec un nom pareil, ça c'est de l'insecticide puissance 1000, et un distributeur de Nuka-Cola mais qui est fermé, qui est fermé à clé. Alors j'espère qu'on va pouvoir rentrer par ailleurs, là il y a une cage à pillards suspendus, toit, vous voyez des panneaux solaires dessus, épurateur d'eau, un seul de ce côté-ci, et regardez à l'arrière du camp se trouve, oh attendez, hop hop hop, qu'est-ce que j'ai, à l'arrière du camp se trouve un Red Rocket. Magnifique Red Rocket, avec à l'intérieur les machines de vente, la zone commerciale, plus la facette au plafond, deux machines de vente normales, et deux machines de vente de chez Slokunjo. Avec une cage contre les deux, ça rend vraiment du meilleur effet, je vais contourner le camp, derrière on a des murs en pneus cimentés, qui doivent servir un peu de protection, grosse fondation, très très grosse fondation. Je vais me mettre au bon niveau, et peut-être que par la fenêtre on va trouver un moyen d'accéder, c'est fort possible. Oh ça a l'air vraiment sympathique en plus l'intérieur là, est-ce que je peux ? Non je ne peux pas, on va courir le long, peut-être qu'on pourra ici, ah ah ah, le canapé, le canapé, le canapé. Je pense qu'on va pouvoir passer. Non c'est pas bon. Le canapé, vas-y attends, recommence papy. En tout cas il y a une tapisserie phosphorescente, il y a une télévision, c'est dommage parce que ça a l'air vraiment sympa. Voilà, le sapscotch sur le divan, oh ça ne marche pas, ma technique ne fonctionne pas dites donc. La technique ligo ne marche pas. Oh oui ça a l'air superbe à l'intérieur, il y a de ces décorations, mamma mia. Attendez, on va essayer de rentrer, on va essayer de rentrer, vous allez voir, vous allez voir, bande musculation. Déjà on n'arrive pas à passer la rambarde, donc hop c'est pas d'appel, papy contourne la rambarde. Nous avons le checkbox classique, ici c'est une plante carnivore, il n'y a pas moyen de s'accrocher et de passer. Non, 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 il n'y a vraiment pas moyen du tout. Ça c'est l'ensemble de trains, ça ne permettra pas, on peut l'activer, le désactiver mais c'est tout. Ça ne nous permettra pas de passer non plus, donc a priori j'ai peur que l'on ne puisse pas rentrer par là. Donc on va plutôt, on peut encore essayer ces fenêtres là, après tout qui sait, peut-être, 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 peut-être pas. Ah, non, visiblement bas, et ici c'est un générateur à fusion, on ne pourra rien en faire non plus. Donc impossible de passer avec la technique classique. Par contre, on peut sans doute utiliser la deuxième technique qui se trouve être la technique vasa. L'allié du camp qui est installé, c'est vraiment génial. Je veux rentrer dans ce camp. Je veux rentrer dans ce camp. Absolument incroyable, je veux rentrer dedans. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Allez, on va utiliser la technique vasa. Et bienvenue à l'intérieur du camp. Regardez ça. Oh, baignoire, toute pourrie. Sanitaire, tout pourri. Beau lavabo, par contre. Petit tapis fleuri au sol. Et des bidons dans lesquels sont plantées des plantes. Pourquoi pas ? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec mur métallique, par contre, je trouve que ça ne va pas vraiment avec les sanitaires et les toilettes. J'aimerais bien pouvoir passer. Mais il y a une porte qui va m'en empêcher. Je ne vais pas pouvoir rentrer. Ça ne va pas être possible. Et à travers la vitre, il a d'ailleurs posé quelque chose de déco de l'autre côté. Donc on ne va pas pouvoir véritablement voir. Il y a un bouffi luminescent. Trophée de bouffi luminescent au mur. Il y a les toilettes. Ça ne rend pas mal. Bon, le mur métallique, ce n'est pas forcément du meilleur effet. En tout cas, de mon point de vue. Mais ça rend quand même pas mal du tout. Avec un beau néon au mur d'ailleurs. Ce qui aide à cet éclairage tamisé. On est ressorti. On va essayer de trouver un autre point de vue, peut-être. Là, il vient de sauter. Là, le mode photo, ça a foiré. Là, on est face au distributeur du Coca-Cola. Et on est dedans. Ça y est, on a réussi à rentrer dedans à travers la porte de Coca-Cola. C'est n'importe quoi. Un intérieur sans trop de lumière. Mais regardez comme c'est vraiment sympa aussi. Ça rend vraiment très très bien. Murs de briques apparentes. Parquets. Comme d'habitude, cette combinaison. Murs en briques apparentes et parquets lustrés. Ça rend vraiment génial. Le nouveau Juxbox dans la nuit aussi. Les néons ressortent très très bien. Une belle cheminée. Au bout, il y a le poste de télé. Coins salon. Vraiment très 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 bien. Au-dessus, vous voyez. Donc en fait, ce n'était pas deux niveaux. C'est bien un seul niveau. Mais qui est haut de plafond. Il y a un demi-mur en plus en hauteur. Et un demi-mur vitré en fait. Ça rentre vraiment superbement aussi. On a vu le clown animatronique sur notre droite. Nous avons ici la cheminée. Là-bas, regardez dans l'angle. Il y a le symptomatic. Il y a un buffet avec des collections. Il y a un feu tricolore qui rajoute à l'ambiance lumineuse. C'est vraiment très 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 sympa. Je vous laisse admirer. Je vous laisse admirer parce que je trouve que ça rend plutôt bien. à titre personnel. Vraiment bien. Le petit coin. Regardez ça, le coin salon. Oh là 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 là. Il y a le symptomatic. Mais regardez ce qu'on n'avait pas vu. Les petits fauteuils, la petite table. Il a cheminé. Et il a mis des rideaux autour de la cheminée. Alors ça, c'est très particulier. Mais ça rend plutôt pas mal. Quand je me retourne et que je regarde à l'arrière, on a Rad là-bas. Il a mis un néon Rad avec un truc clignotant. Et c'est assez fun. Ce qui est assez extraordinaire, c'est ce qui vient de se passer là. Alors effectivement, je ne le comprends toujours pas. J'ai quitté le mode paparazzi. Et en quittant le mode paparazzi, je me suis retrouvé à l'intérieur. Voilà. C'est le truc. C'est un bug. Mais c'est un bug tant mieux. Parce que ça nous permet. Vous voyez, après ça m'a permis de me déplacer beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a ce recoin là aussi. Regardez. Petit sol métallique dans lequel il a installé les établis. Vous avez la grosse bouteille nuclear quantum aussi ici. Et on a fait le tour. Il y a un mur comme ça en plein centre. Il y a un mur en plein centre qui coupe la pièce en deux en fait. C'est juste une immense pièce. Mais il a mis un mur, un pan de mur au milieu qui donne cette sensation de couper le camp en deux. Voilà. Là, je peux m'approcher un peu plus. On voit la statue, le globe future tech, la télévision. Et de l'autre côté, glaciaire, petit buffet. Il y a un coucou au mur aussi. Et la cheminée avec les rideaux autour. Arche de décontamination là sur la gauche. Encore un gyrophare. Et l'horloge slow cum jo. Et puis, vous avez les établis. La zone technique là, il a remplacé le sol. Il n'y a plus de parquet pour la zone technique. Il a mis un sol métallique. Il y a la porte grillagée avec derrière le générateur à fusion. Collection de nounours. Et on revient dans la zone marquée attention radiation. À laquelle se trouvent les toilettes, les sanitaires. Et les quelques barils radioactifs. Radioactifs. Il y a la console du commandant de la guerre aussi. Sur votre droite. Ça fait toujours plaisir de voir vous. Il est habillé en mascotte là. Mais du coup, c'est bien le commandant de la guerre. C'est vraiment... Ah, ça dépope ! À l'air comme ça, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Absolument, absolument terminé. Mes chers enfants, nous sommes au bout de cette visite. Ma foi, ce sont des choses qui arrivent. Mes chers enfants, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros, 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 gros poutous. Bien évidemment, à vous souhaiter un excellent week-end. À vous dire, à vous rappeler quand même, pardon, à vous rappeler quand même que demain dimanche, demain dimanche, le premier live de l'opération confinement. Demain, 17h en direct. Un live sur YouTube pour deux heures à passer ensemble, à se balader sur la map, à visiter des camps, à discuter, à échanger. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre dimanche, fin d'après-midi. C'était, en tout cas, la première session avait été très, 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 très sympa. Et j'espère que celles de demain et les suivantes seront du même acabit. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus demain soir, demain après-midi, pardon, à 17h aux vieux gamers. C'était Papy. On live from the Appalach. Gros poutous à tous. Bonne soirée, bon week-end. Et pour la prochaine visite, rendez-vous à lundi. C'était Papy on live from the Appalach. Ça, je l'ai déjà dit. À vous les studios. Ciao.